Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le stuff de mon sacrieur R PVP, Coliseum 3v3. C'est un stuff qui a été pensé pour être joué dans une composition en Xelor au retrait PA, et qu'à flip-feu est ce sacrieur. On est sur une double panoplie, une poulpli complète, qui nous fait de l'agilité et 1 PA principalement, ainsi qu'une panoplie Valet Vénard complète, qui nous fait 15 d'OR, 1 PA et 50 agilité. Le double panoplie complet permet d'aller chercher un mode en 12 PA qui est très intéressant. Au niveau des Gs, on a Chapoulpe en % dommage sort, Cap du Valet Vénard en % dommage au sort, Saint-Ouz en % dommage au sort, Tentassons en Over Vita, alors là les deux neutres ne me servent à rien, le retrait PA non plus, puisque c'est pour un sacrieur R, on n'a absolument rien qui exploite ça. L'idée c'est que j'ai mis des runes de transcendance dommage sort sur les items où je ne pouvais pas faire d'Over Vita, typiquement les items en brisage PA ou à appui PO. Et j'ai fait de l'Over Vita quand je pouvais avec un pui PA-PM. Donc ensuite on a un colis du Valet Vénard en Over Vita, une Alliance Grosso de Nexo PA, un gant du Valet Vénard % RPM, une Crocobure en % dommage au sort, un Bouclier d'Ilyselle en Transvitalité, la chose en Impatience du Habit, alors Impatience du Habit c'est le statut légendaire qui fait qu'on a 1% de dommages finaux en plus par ennemi présent au début du combat, mais on perd 2% dès qu'un ennemi meurt. Donc en Coliseum 3v3, comme le premier kill est souvent décisif, c'est le bonus offensif à mes yeux le plus intéressant. Et avec ça on a Dofus Ocre, Dofus Vulbis, Dofus Abyssal, Dofus Ivoire, Dofus Émeraude et Dorigami. Voilà le Dorigami étant joué avec un autre perso dans la team qui a un tacheté pour profiter au maximum des synergies. Ça nous fait un mode bien sympathique, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur l'égé ? Ce serait peut-être un Exo Invoque de plus, soit sur les tentations en Over Vita Invoque, soit sur les colis du Val et Vénard en Over Vita Invoque. Ça sera une petite piste d'amélioration qui me reste pour la suite. Voilà, au niveau des modes alternatifs qu'on pourrait avoir, la Crocobure est extrêmement intéressante sur le Sacrieur, ça a un scaling absolument parfait, c'est vraiment un item, on dirait qu'il a été fait pour être joué sur un Sacrieur. C'est très intéressant, mais malgré tout, le 10% de Rest Distance en Malus, et le Malus d'Esquive PA aussi, peuvent être problématiques dans certains matchups. C'est pourquoi j'ai une alternative avec une Phonétique, en 2 matchs sort également, ce qui me permet d'être un peu plus tanky et de ne pas me faire trop détruire à distance quand je suis par exemple contre des classes Distance sur une grande map, avec du retrait, etc. Ça me permet de combler un petit peu cette fragilité, et ça je l'adapte selon les matchups. Je me garde aussi l'éventualité de mettre une Moumoute à la place de la chose, ce qui me ferait perdre un peu de Raz Air, mais gagner de l'Esquive PA. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore, mais c'est peut-être une piste d'alternative aussi pour m'adapter selon les matchups contre des classes à retrait PA. Au niveau de la répartition des caractéristiques, on a mis 300 points en Agis, ce qui nous fait 200 Agis, avec évidemment le complément à 10 pour optimiser le tacle et la fuite. Je n'ai pas choisi de complémenter la Sagesse à 10 parce que ça me coûterait trop cher pour ce que ça me ferait gagner. Et le reste en vitalité, l'idée étant vraiment d'être un gros sac à vitalité. Vous voyez, on est à presque 5700 points de vie. C'est très intéressant, surtout dans une optique 3v3, où je pourrais du coup sacrifier mes alliés avec une certaine aisance. Donc on a un mode en 12 PA, 6 PM. L'APO, bon là on est à 2, mais comme vous avez vu, je ne l'ai même pas remise sur le collier du Valet Vénard puisqu'on a 0 sort APO modifiable sur sa crier, donc c'est pas très intéressant. On a juste Rituel de Jachin, mais je ne joue pas vraiment avec. 930 d'Agis, ce qui est quand même tout à fait correct au vu de la vitalité et des 12 PA qu'on a. 44 d'esquive PA, bon ça c'est un peu léger. On a en revanche beaucoup d'esquive PM, bon là c'est parce que j'ai la phonétique plus la panoplie du Valet Vénard complète. Ça c'est quand même assez intéressant. Bon, 93 de fuite, ok. Là, 3 invoques parce que j'ai la phonétique, mais comme je vous le disais, j'aimerais bien avoir un exo invoques pour avoir également 3 invoques en crocobur, parce qu'on peut souvent poser des épées qui peuvent éventuellement s'accumuler sur le combat et apprécier de poser un chaffeur pour faire une projection par exemple. Bon, ça c'est des cas de figure qu'on rencontre assez fréquemment. Au niveau des résistances, on a 35% de résistance neutre, 28% terre, 41% feu, 31% eau, 32% air, donc vous voyez que c'est plutôt équilibré, plutôt correct, sans être hyper hyper tanky, mais on joue plus sur la vitalité que sur les résistances avec un sacrieur puisqu'on a déjà le passif qui nous fait des raids et on a presque intérêt à perdre des PV pour profiter au mieux du passif et éventuellement se faire plus vite éroder pour taper avec la punition. Ça c'est tout le gameplay sacrieur qui est un peu particulier, mais je trouve ça parfaitement équilibré avec le mode. On a également 80 repous, ce qui est intéressant puisque la meilleure façon de passer au travers des résistances du sacrieur, c'est de lui mettre des deux poux. Donc bon, c'est toujours bon à prendre, c'est pas décisif. Mais voilà en gros ce que je pouvais vous montrer ici. On va regarder maintenant les variantes que j'utilise. Voilà, je vous les mets à l'écran, comme ça vous pouvez voir une vue d'ensemble. On peut noter que le supplice est très intéressant puisque comme j'ai une poule pli complète, elle me fait de la force et de 2 mâches terre. Et quand j'ai la crocobure, j'ai également force dommage terre. Et le supplice du coup me permet d'appliquer le buff Soigne l'attaquant de 20% des dommages subis qui me sert pour le sacrieur et pour les allées de sacrieur. Donc en 3v3, par exemple pour casser un ivoire, parce qu'évidemment c'est un sort qui tape moins fort qu'un sort R, c'est un sort que j'utilise tout à fait. Et le mode est pensé pour pouvoir l'exploiter efficacement. Voilà, avec les dommages mêlés, les stats de terre, vous voyez que j'ai quand même 330 de force. Je vais pas regarder les deux terres. Voilà, 39 de terre, 330 de force. Pour un petit sort qui applique un passif utile, je m'en sers régulièrement en combat. Sinon globalement, au niveau des variantes, bon je joue en épée vorace, mais l'épée dansante est également très intéressante. Ça, ça pourrait être à voir pour modifier. Et les quelques variantes que j'ajuste en combat selon les match-up, c'est transposition avec fluctuation. Quand je suis par exemple qui ont dû fait 4 tacles en traves, ça peut m'arriver de prendre fluctuation pour avoir plus d'aisance à me déplacer, à me détacler. Bon, sachant que j'ai quand même un mode d'agilité, donc au niveau de la fuite, je suis quand même pas trop mal. Mais voilà, ça m'arrive de changer ça. On a évidemment le couronne d'épines, pilori, que j'adapte en fonction des match-up. S'il y a un match-up susceptible de m'infliger des deux poux, beaucoup de dégâts à distance, je prendrais plutôt pilori. Sinon, la couronne d'épines, qui est un genre de contre un petit peu amélioré, est très utile aussi. Donc là, les deux sorts-là, je les adapte. Et j'ai encore Berserk avec Rituel de Jachine. Bon, Berserk est quand même extrêmement fort pour passer un kill, donc je l'utilise quand même la quasi-totalité du temps. Mais Rituel de Jachine, c'est un sort qui me laisse un peu perplexe et c'est pas impossible que j'essaie quand même de temps en temps de jouer avec pour voir un peu le potentiel que ça pourrait avoir. Mais ça, c'est plus un sort à utiliser dans des combos qui sont spécifiquement faits pour l'utiliser qu'un sort qu'on utilise spontanément dans une situation rencontrée en PVP. Voilà un petit peu ce que je peux vous montrer sur l'ensemble du stuff. Maintenant, on va passer sur un putsch pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rox. Nous y voilà. Bon, alors je précise que normalement, j'ai le bonus impatience du Wabit. Donc là, j'ai que 1% de dommages finaux. Normalement, j'ai 3% comme je suis en 3v3. Et je dois normalement également avoir 20 dommages R de plus par le combo Tacheté d'Origami. Donc voilà, il faut imaginer qu'en situation réelle, je vais taper un peu plus fort que ce que vous allez voir ici. On va évidemment se faire notre mutilation. On va attendre le tour 2 pour avoir le bonus du Vulbis. Et voilà un petit peu en gros. Donc on est en dommages bénis en bouclier d'Ilysaël. Le carnage, on est à peu près autour de 1000 et quelques en crit. Bon, au niveau des crit, sur un mode AJ, forcément, je suis à 23%. C'est pas énorme. Voilà, 900 à plus de 1000. La désolation qui va de la vie en zone, on est à 600, 700, voire un peu plus. Très intéressant, ça, de caler les zones. En plus, avec la Crocobure qui prend la même zone en fin de tour. Fulgurance qui est un sort de déplacement, on est... Voilà, je vous laisse regarder ici le Rox. Très intéressant également. L'assaut pour se déplacer, pourquoi pas. La punition, bon là, évidemment, avec la mutilation, les dégâts vont augmenter, mais c'est pour vous donner une idée. Et ce que je vous disais, le supplice, vous voyez, supplice, on est quand même sur à peu près du 300 par rapport à... Voilà, en gros, c'est la moitié d'un sort AJ, quoi. Et c'est quand même utile si je veux maximiser ma régène. La punition, bon là, j'aurais pas du tout de PV érodé, mais on est pour 4 PA sur un truc quand même plutôt correct. Et si on rajoute les dégâts de l'héros avec le passif, ça peut vite devenir très intéressant. Allez, pour le plaisir, on va se mettre le Marteau de Moon. Marteau de Moon qui tape, quand même, vous le voyez, à peu près à plus de 800. Ce qui est assez intéressant en dégâts à distance, comme il y a très très peu de sorts qui tapent à distance sur le Sacrieur, quand on se rend par exemple un Represaï d'un Kraut ou quelque chose comme ça, ça peut tout à fait servir. Ou alors, contre une barricade d'un Feka par exemple. Voilà, ça peut m'arriver de lâcher des petites Marteau de Moon ou pour exploiter les portales d'un Heliotrope qui n'y aurait pas pensé. Ça peut surprendre et c'est quand même des dégâts plutôt intéressants. Bon, ça coûte cher en PA, mais voilà en gros ce qu'on peut dire. Et si on part en berce, bon, je vais pas... De toute façon, vous connaissez le principe du Sacrie. Ce que je vais juste vous montrer, c'est l'intérêt du supplice pour le vol de vie. Vous voyez là, sur un tour normal, on va dire en Régène, bon, là je suis en Monocible, il faut imaginer qu'en Kéolyseme, je m'arrange pour avoir plusieurs cibles. Là, je prends à double désolation, 700 avec 2 désolations de Régène et un peu plus de 200 de la Crocobure. Et si, je vais laisser à peu près tomber les PV pour être dans un cas de figure similaire. Si je mets le supplice, donc admettons, il y a un Ivoir, je casse l'Ivoir au supplice. C'est ce que je vous expliquais. Là, je prends beaucoup plus de Régène. Vous voyez là, je me suis Régène plus de 1000. A chaque fois, le petit 148, ça correspond au bonus du soin du supplice. Donc voilà, c'est un sort que j'utilise vraiment beaucoup et c'est pour ça que j'étais très attentif à maxer ma force et mes dommages terre sur ma forge de magie. Voilà, là j'ai pris déjà 300 supplémentaires et à la Crocobure, ça s'applique encore et là j'ai encore 100 PV supplémentaires qui rentrent. Et en 3v3, toute la team en profite. Après, quand j'ai par exemple mon Négaflip qui est un gros roxeur qui va mettre un tour de rox, moi je me soigne énormément grâce au passif du sort. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir pensé à faire une petite place pour ce sort dans mon mode qui est pourtant un mode d'agilité. Voilà, allez, pour le plaisir, on va se berserke et on va taper un peu. Voilà, on berserke, tout de suite, on passe sur un autre jeu. le petit assaut à 600, la punition, ouais, bon, je pense que la Crocobure devrait terminer. Voilà, la Crocobure qui tape quand même bien fort, au début du combat sans être trop boosté, on était déjà à 450 à la Crocobure, ce qui est déjà extrêmement intéressant. Voilà, quand je m'arrange pour caler les autres, bon, après c'est du gameplay sacréur R, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais le mode me plaît énormément comme ça avec les 12 PA et la grosse vitalité. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo présentation de stuff, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.